J'ai été incestée de 6 ans à 18 ans, parce que je me suis barrée, sinon ça aurait pu durer l'encore. Et vous racontez que tout le monde savait, mais personne ne parlait. Oui, exactement. Tout le monde savait, mais bon, tout le monde couvrait mon frère, qui était très impressionnant, très charismatique et tout. Votre frère qui vous a littéralement vendu à ses potes. Voilà, contre des bonbons, super. À votre majorité, Anne, vous faites vos valises direction Paris, en espérant la trouver refus chez votre tante. Mais vous vous retrouvez à la rue. Première nuit dans la rue ? Première nuit dans la rue, premier viol direct. Et suite à ça, plus de 3 ans à faune, muette, parce qu'au choc. Et voilà, et donc plus de 3 ans à faire des poubelles à la défense. Vous découvriez aussi dans la rue une organisation immobilière mafieuse qui régit les rues de Paris. On a du mal à y croire. Oui, nous aussi. Moi aussi, surtout, quand je fais la manche sur un trottoir, on me dit que ce trottoir appartient à un tel. J'ai dit, ah bon ? C'est nouveau, les trottoirs appartiennent à quelqu'un. Et apparemment, et en fait c'était vrai, dès qu'on se posait quelque part, on avait quelqu'un qui venait nous demander soit un pourcentage de la manche qu'on faisait, et ça c'est encore actuel. Encore aujourd'hui ? Ah oui, oui, c'est encore actuel. Je connais beaucoup de gens que c'est comme ça. Soit on devait passer à la casserole avec le propriétaire qui était souvent quelqu'un de l'Est. C'est soit vous payez, soit vous êtes violée ? Voilà. Ou soit vous vous dégagez, mais à coup de point. Vous avez été violée une quarantaine de fois, vous expliquez dans votre livre que vous avez arrêté de compter. Parce que maintenant, j'ai plein de mémoires traumatiques qui se réveillent. J'en suis à plus de 100. Et autant par des SDF que par des cols blancs ? Par un petit peu tout le monde, oui, j'avoue. Il y a des cols blancs pour expliquer c'est quoi. Parce que les gens disent, c'est quoi un col blanc ? C'est quelqu'un qui est en costard-cravate. Et comme j'étais à la Défense, quelqu'un qui travaillait dans les bureaux et qui venait entre midi et deux violer quelqu'un. Ou le soir avant de partir à la maison et de retrouver Bobonne. C'est pareil, ça existe encore. Il y a un monsieur en costume-cravate qui un jour vous a dit que vous étiez moins chère qu'une pute. Oui, exactement. Moi, j'étais gratuite. Donc c'est dur. Dans votre livre, Mes années barbares, est écrit pendant des années, je n'ai pas osé aller chez le dentiste parce qu'ouvrir la bouche et sentir des mains près de mon cou provoquer des crises de panique. Comme lorsque mon frère voulait m'immobiliser et comme lorsque les violeurs de rue me faisaient taire. En fait, le corps, même pour tous les soins médicaux, même encore actuellement, j'ai beaucoup de mal. J'ai un corps qui est traumatisé. Que ce soit par mon frère, mais par les violeurs, par tout le monde. Après, ça s'apprend, ça prend du temps. J'y arrive petit à petit. Je fais du yoga. Je fais des choses qui font que je commence un petit peu. Vous racontez aussi l'effroi que vous avez toujours perçu dans le regard des psys et des gens qui voulaient vous venir en aide avec beaucoup de bonne volonté. Vous dites que c'était beaucoup trop pour eux. Oui, alors ça, c'est pareil. Maintenant, ça évolue un peu. On est en 2023 et heureusement, les psys commencent à être formés là-dessus. Et les gens qui sortent de la rue commencent à avoir des vraies aides et pas juste des aides sur ma pauvre jolie femme. Qu'est-ce que vous est arrivé ? Là, il y a une vraie formation sur comment vous êtes arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, et comment on peut vous aider maintenant. Il y a de l'art-thérapie, il y a plein de choses. Mais évidemment, c'est compliqué à notre niveau d'imaginer que vous soyez encore là, debout, costaud, pleine de motivation après avoir vécu autant d'années d'inceste. C'est dur la preuve, j'ai des larmes. Sans parler de ces centaines de viols. Mais bien sûr, mais en même temps, j'ai la rage de vivre, j'ai la rage de ne rien lâcher et je ne lâcherai jamais rien. Ça, c'est clair que je reçois beaucoup de critiques aussi. Et ça, juste pour les critiqueurs, je ne lâcherai pas. Donc déjà, ça me donne encore plus de rage. Mais après, j'ai une force que je ne sais pas d'où elle vient, j'avoue. On me demande tout le temps mes d'où, ça sort, mais je ne sais pas. Peut-être dans des vies antérieures, je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, je suis là et je ne lâcherai pas. Et surtout, je ne lâcherai pas les gens que j'accompagne. Je ne lâcherai pas les gens que j'accompagne. – Sous-titrage FR 2021